Musique Hello, hello, bon après-midi Alors, on va s'entretenir aujourd'hui sur un nouveau thème rapidement Dolly, bonjour Faites un coucou si vous êtes là Voilà, on va s'entretenir rapidement Rapidement Alors, envoyez un pouce si vous êtes là Ah bon Déconnectez Hello, bonjour, bonjour Bonjour, bonjour to everybody Bonjour, bonjour à vous Ma page elle est restreinte, je ne sais pas pourquoi Mais bon Bonjour, bonjour à vous Ma page elle est restreinte, envoyez beaucoup de coeur Envoyez beaucoup de coeur, si vous aimez ce que je fais Voilà Je vais très bien Gombos, je vais super bien Voilà Dieu veille, il fait grâce Je vais super bien Voilà Comme vous pouvez le constater Cécile, bonjour 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 à vous Bienvenue Dolly, bonjour Merci pour les coeurs Merci pour les coeurs Alors Faut-il parler de son passé sexuel ? Je voulais partager mais là ça bug Donc du coup Laetice, bonjour Cécile, bonjour Bonjour à vous Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien Bonjour à tout le monde J'espère que Ma page elle est restreinte, je ne sais pas Peut-être il y a l'une de mes vidéos qui a été pas mal signalée Du coup Voilà Tout le monde ne perçoit pas mes lives Envoyez beaucoup de coeur Voilà Mais on continue d'avancer On va avancer On avance avec le travail Laetice, bonjour Coucou Jacques Comment tu vas ma chérie ? Bonjour Voilà Partager également Interpeller les autres Appelez-moi l'élu Merci pour les coeurs ma chérie Merci beaucoup C'est gentil Bisous à toi aussi Appelez-moi l'élu Un instant si vous me permettez Je veux partager Je veux bien partager quand même Voilà J'essaye de le faire Si j'arrive à le faire Super Merci mon Dieu Merci mon Dieu Merci mon Dieu J'arrive à le faire Merci mon Dieu J'arrive à le faire J'arrive à partager Parfois j'arrive pas Merci mon Dieu J'arrive à le faire J'arrive à partager Merci Seigneur J'arrive à partager Merci Seigneur Merci Seigneur J'arrive à partager J'arrive à partager J'arrive à partager Merci Seigneur Voilà Merci mon Dieu J'arrive à le faire Aujourd'hui Je suis contente Parce que j'arrive à le faire Parfois j'y arrive pas Voilà Je suis contente Je suis contente Je suis contente J'arrive à partager Voilà Voilà Ça beurre un tout petit peu Mais ça va aller Bon Aïe Aïe Bon Voilà J'arrive à le faire Alors On va aborder un tout nouveau thème Faut-il parler de son passé sexuel Vous savez Vous savez J'ai fait une publication la dernière fois J'aime bien revenir J'aime bien revenir sur mes publications Pour mieux décortiquer Voilà J'ai fait une publication la dernière fois Où je parlais de faire attention à son passé Vous savez Si je commence déjà par là C'est très important de faire attention aux actes que vous posez Je vois des gens qui prennent Qui prennent Je ne sais pas Une pièce Ou alors un événement Pour Pour en faire quelque chose de Quelque chose de généralement commun Vous savez Le passé c'est important dans la vie Oui Le passé c'est important Parce que c'est le passé même qui construit Qui construit le futur Oui oui C'est le passé qui construit le futur Et généralement Chez nos hommes bantous Ils aimeraient bien avoir une idée Une idée de Voilà Ce que la femme a fait dans son passé Qui elle est exactement C'est bien beau Oui C'est bien beau Parce que lorsqu'on veut construire une relation On a besoin de savoir qui est en face de nous On a besoin de savoir à qui on a affaire Et tout et tout Vous comprenez Voilà Donc Mais Il y a quelque chose Que vous devez faire attention avec Oui Je vois des personnes qui me disent souvent Il faut tout dire Lorsqu'on se rencontre Il y a même des personnes Qui ne sont pas mariées Hein Qui vont tout dire Lorsqu'elles rencontrent un homme C'est à dire Elle va tout expliquer Elle va parler d'elle en profondeur Vous savez Il y a des choses qui sont utiles Pour l'avancement du couple Il y a des choses qui ne sont pas utiles Vous pouvez parler à votre mari A votre copain A votre compagnon D'un passé qui peut vous rattraper Parce qu'il y a passé et passé Il y a des choses qu'on a fait dans le passé Qui peuvent ressurgir Même lorsqu'on est dans la maison d'un homme Ce genre de choses parfois Oui Vous pouvez le dire Vous comprenez Il y a des choses qui sont utiles Mais il y a des choses qui ne sont pas utiles Qui peuvent détruire Qui peuvent même faire fuir le partenaire Qui peuvent détruire même la relation Qui peut créer même un manque de conscience Vous comprenez Dans la relation Je dis toujours aux femmes Faites très attention sur ce que vous dites Vous rencontrez un homme Il y a des choses dont on parle C'est normal Il doit connaître Si vous avez des enfants Ça c'est des choses à dire Vous comprenez Ça ne sert à rien de cacher Que vous avez par exemple Quatre enfants Voilà Ça ne sert à rien de cacher Parce que c'est des vérités C'est des choses qui vont vous rattraper Dans le foyer Après cinq ans Après dix ans Il le saura tôt ou tard Vous avez par exemple Je ne sais pas moi Vous avez une trompe bouchée Vous êtes par exemple une femme Vous n'arrivez pas à avoir des enfants Les choses comme ça Il y a des choses qui peuvent nous rattraper Il y a des choses qui sont nécessaires à dire Il y a des choses qui sont importantes Et même certaines choses On peut le dire Et même encore Il faut faire attention Lorsqu'on est en copinage En copine Il y a des choses On ne dit pas nécessairement Ce n'est pas encore utile On n'est pas encore au stade Où il faut se découvrir A fond Où il faut dévoiler ses secrets Oui C'est très important Vous devez le savoir On ne dit pas tout C'est vrai qu'il y a des personnes Qui me parlent de loyauté Qui me parlent de sincérité Mais faites attention Il y a des choses qu'on ne dit pas Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sincère Mais c'est des choses C'est la stratégie Une stratégie qui ne fait de mal à personne Une stratégie qui ne nuit pas ta relation Une stratégie qui ne blesse pas ton partenaire Ben tu le gardes pour toi Tu le gardes pour toi Vous comprenez mes queens Tu gardes ça pour toi Le partenaire n'a pas forcément besoin De savoir que tu étais une prostituée Le partenaire n'a pas forcément besoin De savoir que tu as connu 100 hommes Le partenaire n'a pas forcément besoin De savoir Je ne sais pas en détail Qui était véritablement ton ex Non non C'est des choses qu'on ne dit pas Il y a des hommes Qui vont donner l'apparence D'être des hommes faible Ah tu sais Tu peux me dire tout Moi je suis assez faible Hum ma chérie C'est pour te prendre dans le filet Ben oui C'est pour te prendre dans le filet Même lorsqu'on est marié Oui 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 Avec un homme On n'entre pas en détail dans sa vie Voilà Dans le passé Je veux dire Tant que le passé ne nuit pas votre présent Tant que c'est quelque chose Qui ne va pas ressurgir Voilà dans le couple C'est inutile C'est inutile Vous comprenez C'est inutile Voilà Vous allez donner une certaine image de vous Pourtant vous n'êtes plus cette personne là Pourtant vous avez déjà changé Ça ne s'est nécessairement à rien Voilà Ça ne s'est à rien Je vois des femmes par exemple Qui se plaignent Ah je ne sais pas pourquoi Mes relations ne duent pas Je ne sais pas pourquoi Quand je débute une relation avec un homme Vraiment tout semblait être bien Mais du jour au lendemain Il affiche un comportement Ma chérie Il y a des choses que tu lui as dit Qu'il n'a pas apprécié Il y a des choses dont tu as avoué Vous comprenez non Je vous ai dit que Même dans les relations sentimentales Si vous n'êtes pas stratège Vous aurez du mal Oui Les relations sentimentales Quand on les débute C'est petit à petit Molo molo On ne se presse pas On ne se laisse pas découvrir Comme ça En 3 mois 6 mois de relation Non C'est molo 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 Vous comprenez non Il y a des femmes qui disent Que mes relations ne duent pas Les hommes me fuient Je ne sais pas pourquoi Pourtant tout se passait très bien Je ne sais pas ce qui s'est passé Peut-être j'ai un mauvais comportement Non Ce n'est pas ça C'est parce qu'ils connaissent trop ta vie En fait tu as dit des choses Qui ne fallait pas Tu as dit des choses Qui t'ont rabaissé indirectement Il y a des femmes Qui commencent les relations Elles commencent à raconter comment Tu sais les enfants Que j'ai eu là J'ai 3 enfants Le premier me tapait beaucoup Le deuxième c'était un mariage forcé Le troisième vraiment Ma chérie tu n'as pas besoin De raconter tout ça Tu es en train de tendre la pêche A cette nouvelle personne Qui entre dans ta vie C'est-à-dire lui Il va se dire que Ah si tous ces hommes là T'ont fait ça Pourquoi c'est lui Qui doit te valoriser Bah oui Pourquoi c'est lui Qui doit te lever Pourquoi ces hommes là Pourquoi c'est lui Qui doit t'épouser Et pourtant Tu as connu plusieurs hommes Ils t'ont laissé tomber Fais très attention On ne dit pas tout Vous comprenez On ne dit pas tout Tu rencontres un homme Tu commences à parler de ton ex Tu racontes même là où il habite Tu parles comment Il ne s'occupait pas de toi Il ne te donnait pas l'argent C'était un irresponsable Maman tu n'as pas besoin De saboter ton ex Oui Lorsque tu rencontres Un nouveau mec Tu n'as pas besoin de ça Il y a des choses Qu'on ne dit pas Parce que ça nous dévalorise Oui Il y a des choses Vous ne devez pas dire Parce que ça vous dévalorise Peut-être vous n'êtes plus dans le péché Peut-être vous avez été prostitué Peut-être vous avez été une fille frivole Mais aujourd'hui vous êtes une nouvelle personne Vous avez changé Mais quand vous allez raconter Oui à votre mari Oui j'ai connu 15 hommes dans ma vie Je me confesse Parce que tu es mon mari C'est n'importe quoi Demande-la Il va t'insulte avec Oui Aucun homme n'aimerait mettre chez lui Une femme qui a fait le tour de la ville Aucun homme Aucune femme n'aimerait mettre Voilà Mettre un homme Je ne sais pas A se marier avec un homme Qui a fait le tour de la ville Aucune femme Vous comprenez Tout le monde cherche quelque chose Qui a de la valeur Tout le monde cherche quelque chose Qui est présentable Aux yeux du monde Oui C'est vrai Donc il y a des choses Ça ne s'est strictement à rien A rien Parce que je vois des femmes Je ne sais pas L'amour qui devient trop amoureuse On dirait même pour elles Ça devient comme un fantasme C'est-à-dire de raconter Même les ébats sexuels Oui tu sais mon ex Il me faisait comme ça Il me prenait comme ça Je me dis que peut-être C'est des masos Elle trouve du plaisir A raconter en détail Même les ébats sexuels Qu'elle a eu Fait très attention Il y a des hommes Qui vont vous dire Oui dis-moi en détail Tu sais moi je suis fair play Moi ça ne me dit rien Moi j'aimerais juste Te connaître en profondeur Ma chérie Il faut savoir Sélectionner ce que tu dis Oui Même lorsqu'on est marié On a besoin d'avoir Cette petite intimité là Ce petit jardin secret Oui qui est pour nous Oui Tu n'es pas obligé De dire à ton mari Que tu t'es fait Violé par ton père Tu n'es pas obligé De dire à ton mari Que tu t'es fait Violé par ton oncle Par ton cousin Ce n'est pas une obligation Ça vient de toi Si tu juges Que tu veux impacter le monde Ce n'est plus un secret Tu veux faire de ton témoignage Tu veux faire de ton vécu Un témoignage Dans ce cas Ce n'est plus un secret Tu as déjà travaillé sur toi Il n'y a pas de problème Tu peux te dévoiler Aux yeux du monde entier Mais lorsque c'est encore Un secret pour toi Ben oui Tu n'es pas obligé De le dire à ton mari Parce que dans le foyer Ça reste un humain Oui On sait comment dans le foyer Les choses se passent Il y a des femmes Qui se plaignent souvent Oh mon mari m'insulte tous les jours Ben il t'insulte A cause de ta propre bouche Il t'insulte A cause de ta propre bouche Et encore il faut savoir Que lorsqu'on veut même Se confier à un homme Parler de son passé En profondeur On vérifie son niveau De maturité C'est-à-dire On teste l'homme Voilà qui est en face de nous On vérifie son niveau De maturité Retenez bien ça les filles Vérifiez le niveau De maturité Parce qu'il y a des hommes Là Qui ont des cravates Là Mais qui sont des garçons Qui sont des femmelettes Qui sont des garçons Dès lors que vous allez Lui dire que Ah quand j'étais jeune On m'a passé au rallye Six hommes On m'a violé Dans tel endroit Dix hommes Tu sais c'est pourquoi J'ai des problèmes Maman A la première occasion Il va t'insulter avec A la moindre occasion Il va t'insulter avec Bah oui Tu vas lui parler De tes ex Comment il te tabassait Comment il te maltraitait A la moindre occasion Dans le couple Il va te faire Il va ressurgir avec ça Donc il faut vérifier Le niveau de maturité Avant d'en parler Oui Avant d'en parler On ne se confie pas A n'importe qui Si tu juges Que ce que tu vas dire Bah oui Ce que tu vas dire Le mari ne peut pas Conserver ça pour lui C'est à dire Le mari ne peut pas Prendre ça sur lui Il ne peut même pas Supporter Digérer Ma chérie Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien De jouer les saintes Ni touches Oui Ça ne sert à rien Bah oui Je vais revenir Comme ça Sur les femmes célibataires Je vois souvent Des femmes Vous savez J'ai eu Par exemple Des femmes Qui me disaient souvent Ah fait-elle Je suis en France Je n'ai pas de papier Fait-elle Je suis en France Je vous parle toujours De la stratégie Dans les relations Sentimatales Ça ne fait pas de vous Quelqu'un de malhonnête Oui Mais c'est être stratège Parce que Ça ne fait rien de mal Dans la relation C'est avoir un peu De stratégie Bah oui Pour pouvoir réussir Même dans la vie Pour réussir Il faut avoir un peu De stratégie Il faut savoir Comment s'y prendre C'est très important Très très important Je vois des femmes Souvent en Occident Qui me disent Fait-elle Aucun nom ne m'accepte Dès que je lui dis Que je n'ai pas les papiers Il fuit Dès que je lui dis Que je vis Je suis femme Comme ça la seule Il fuit Je dis mais Qu'est-ce qui se passe Dans tes relations Pour que tes relations Ne marchent pas Non je ne sais même pas Pourquoi les relations Ne marchent pas C'est juste que Les hommes sont des salauds Les hommes sont des cécis Comme tout ce que vous connaissez là Vous comprenez Je dis non Il y a forcément Quelque chose qui ne va pas Peut-être tu t'y prends mal Dans les relations Un début de relation Ne peut pas se terminer Comme ça Pour rien Non il y a forcément Quelque chose Mais vous savez Ce qui se passe Je lui dis Quand tu rencontres Ces hommes là Tu leur dis quoi De toi te concernant Bah tu sais Moi je suis trop sincère Moi je dis la vérité Une fois comme quoi Je n'ai pas des papiers Maman tu vas rester sans mari C'est la vérité Tu vas rester sans mari Bah oui Tu vas rester sans gars Aucun gars ne va te considérer Si tu rencontres un homme Bah oui C'est la façon dont tu te vends Qu'il va te prendre Qu'il va te hausser Bah oui C'est une façon de parler Vous comprenez Tu rencontres un homme Tu commences à lui dire Que moi je vis au 115 Moi je n'ai pas de papiers Moi je ne travaille même pas En fait tu mets tout le côté négatif devant Et le côté positif Tu mets derrière Mais ce qui fait que Dès que vous allez vous séparer Le gars là va se dire Que ça c'est une femme fauchée Moi je parle Ou avec ce genre de femme là Tu n'es pas obligé De lui raconter Toutes tes misères Tu n'es pas obligé De lui dire Que tu n'as pas de papiers Quand on n'a pas de papiers Ça ne se lit pas sur le front Que je n'ai pas de papiers Quand on a faim Ça ne se lit pas sur le front Que je n'ai pas Je n'ai pas de quoi manger Quand on n'a pas de boulot Ça ne se lit pas sur le front Je n'ai pas de boulot Ben non Ma chérie Tu vas à une relation Tu es dans une relation sentimentale Tu vas à un premier rendez-vous Ma chérie Consente-toi de parler Ce qui concerne la relation Donne-toi même de la valeur Ne commence pas à exposer A vouloir parler trop de toi Parce que toi Tu veux être sincère Avec les hommes Maman Cette sincérité là Ça va te faire tomber Ben oui Cette sincérité là Va te faire tomber Quand on n'a pas les papiers Et qu'on recherche un homme Parce qu'on connait la réalité De l'Europe Si tu commences Que je n'ai pas les papiers Même quand tu commences Il y a que je vis au 115 Il commence Il y a à douter Que peut-être l'engarcier Comme ça C'est une femme Qui est fauchière Peut-être l'engarcier Comment tu l'appelles Il ne décroche plus C'est la réalité du pays Dans lequel nous vivons Donc lorsque tu n'as même pas les papiers Maman Quand tu vas à un rendez-vous Tu t'appelles Tu t'habilles correctement Et bien Tokos Tu t'habilles très bien Tu vas Tu n'es pas obligé De raconter Et je suis venu ici Ça fait deux ans seulement Maman Tu n'es pas obligé De raconter tout ça Bah oui Parce que ça ne se lit pas là C'est-à-dire Peut-être le gars T'a vu dans la route Il t'a abordé Parce qu'il s'est dit Que non Voici une dame Voici vraiment Ce qu'on appelle Une reine Une queen Mais pour peu Que vous avez Une petite conversation Comme ça Toi tu commences A te dévaloriser Bah oui Tu commences A te dévaloriser Et c'est comme ça Que le rêve du gars tombe Dès que vous vous séparez Il ne t'appelle plus La dame me dit Caracoche Donc je ne suis pas obligé De dire la vérité Je dis Maman Je ne t'empêche pas De dire la vérité Mais dis la vérité A un temps On ne marche pas Dans la rue On rencontre les hommes On dit qu'on va leur dire La vérité Parce qu'on est sincère Non Ça prend du temps On ne se livre pas Comme ça aux gens Parce qu'on dit Qu'on est sincère Ça prend du temps On apprend à connaître Les gens en profondeur Avant de leur parler De nos vies Bah oui Tu as pris la route Par exemple Pour arriver en Occident Il y a des hommes Qui n'aiment pas ça Bah oui Il y a des hommes Qui n'aiment pas savoir Que voilà Tu es venu à pied En Europe par exemple Quand tu leur dis ça Ça cache Ça gâche tout Demain il ne t'appelle plus Il n'est plus à fond Dans la relation Tu n'as pas besoin De lui dire Quand tu le vois Voilà Les premières semaines Comme quoi Je suis venu à pied Tu sais J'étais dans tel pays J'ai marché Je suis allé dans tel pays Je suis allé dans tel pays Maman Tu n'as pas besoin de ça Tu n'as pas besoin de ça C'est la personne Que tu es devant lui là C'est ça qui l'intéresse Tu n'as pas besoin de relater Ta sincérité La garde ça déjà Lorsque tu vas voir Que la relation Est en train d'aboutir La relation Est en train de prendre Une forme Une forme C'est là où Petit à petit Tu commences à te dévoiler On ne se dévoile pas comme ça On rencontre un homme On est trop sincère On veut lui dire tout Tout de suite Non maman Ça fait fuir Parce que ce que vous devez comprendre C'est quoi Lorsqu'on débute une relation Il n'y a pas forcément de l'amour Il y a de l'affection Il y a de l'attirance Bah oui Mais ce n'est pas de l'amour Donc la relation est fragile La relation est fragile Mais lorsque tu commences Une relation avec quelqu'un Ça fait des mois Ça fait des années Que vous êtes ensemble Il te connait Il connait déjà ta mentalité Il a appris à te connaître Il y a des choses Donc quand tu lui dis Il n'est plus trop offusqué Quand tu lui dis Il est prêt à cheminer avec toi Parce que non seulement Il t'aime déjà Il a appris à connaître Qui tu es réellement Mais quand tu Tu donnes une mauvaise de toi Au début de la relation Mais il va fuir Maman toi tu vas rester célibataire Vous pensez que Quand j'ai rencontré mon homme là Hein Quand tu me voyais d'abord Même quand je n'avais pas les papiers Tu ne pourrais pas savoir Que je n'avais pas les papiers Parce que même la pauvreté Il faut cacher la pauvreté Ce n'est pas parce que tu es pauvre Là tu vas aller à un rendez-vous Tu commences à faire comme une fille Vraiment Tu n'as où dormi Tu es tellement pauvre Non Je m'habillais toujours très bien J'étais toujours bien habillée Et quand je m'en vais là Je ne vais pas pouvoir aller Dire que je n'ai pas les papiers D'ailleurs parce que De toute façon je suis habillée La personne ne peut même pas savoir Que je suis en situation irrégulée Donc déjà ça me diminue Le fait que Je vais rester dire Que je n'ai pas les papiers Non Si je ne vois pas la relation Prendre une forme sérieuse Je ne peux même pas me dévoiler Vous comprenez C'est la stratégie C'est de la stratégie Voilà Ça c'est pour les femmes célibataires Oui On ne raconte pas sa vie Comme ça Et c'est des erreurs Que vous faites même En amitié avec les femmes Oui C'est des erreurs Que vous faites même En amitié avec les femmes Vous êtes amie avec une femme Vous ne savez même pas Ses intentions réelles Vous ne connaissez même pas Ses pensées réelles Ben oui Vous vous dévoilez Vous parlez de votre famille Vous parlez de vos problèmes De famille Vous dites tout Et n'importe quoi Et demain l'amitié Ça s'arrête La fille Elle commence à vous saboter Dans tous les coins On ne se laisse pas découvrir Comme ça Je vous ai toujours dit Que la femme doit être Celle-là qui est mystérieuse Parce que ça fascine les hommes Le mystère Ça fascine les hommes Même lorsque tu ne travailles pas Je suis désolé Un homme te court après Tu ne lui dis pas Que tu ne travailles pas Quand il t'appelle Tu lui dis Je travaille Lundi, mardi Et mercredi Ben oui Tu lui donnes les jours Que tu travailles Lundi, mardi, mercredi Même si tu ne travailles pas Tu lui montres Que tu es occupé Tu es busy Tu lui montres Que tu as de quoi faire Tes journées sont pleines C'est ça Te donner de la valeur Ce n'est pas le genre Il sait que Celle-là est là-bas Comme ça Ses journées C'est sur Facebook Elle n'a rien à faire Même si tu ne travailles pas Ne lui dis pas Que tu ne travailles pas Ça donne une mauvaise image C'est se vendre très mal Dans une relation sentimentale On se vend dans la relation sentimentale On ne vient pas dans une relation En se disant que Non L'homme va nous prendre comme ça Non Qui veut prendre la poubelle Qui veut prendre quelque chose Qui n'a pas de valeur Personne Personne De la façon dont tu te vends C'est comme ça Que le monsieur va te prendre Ben oui C'est comme ça Que le monsieur va te prendre Vous comprenez Faites très attention Les filles On ne parle pas de sa vie Comme ça A tout le monde Oui On ne parle pas de sa vie A n'importe qui Oui Il y a des relations Et je vous dis toujours Toutes les relations Ne mènent pas au mariage Oui Toutes les relations Ne mènent pas au mariage Faites attention N'entrez pas dans une relation Et vous pensez Que c'est une obligation Que la relation mène au mariage Toutes les relations Ne mènent pas au mariage Il y a des relations Qui viennent nous enseigner Il y a des relations Qui viennent nous éveiller Il y a des relations Qui viennent vous fortifier Il y a des relations Qui viennent vous permettre De trouver votre voie Même sur la terre Ben oui Parce que moi Par exemple Qui suis devant vous C'est grâce au jeu Chec que j'ai vécu Que je vous parle C'est grâce au jeu Chec que j'ai connu Ben oui Que je suis fait tel Que je suis aujourd'hui Donc c'est pour vous dire Comme quoi Toutes les relations Ne mènent pas forcément Au paradis Ne mènent pas au ciel Hey Faites très attention Donc ne vous dites pas toujours Ouais il faut que je dise tout Parce que non Allez-y doucement C'est ça qui vous dérange Vous êtes trop pressé Dans les relations Vous vous précipitez trop Lorsque vous rencontrez quelqu'un L'homme ne fuit pas L'homme ne fuit pas Lorsque vous le rencontrez Ne croyez pas que Oui vous allez le perdre Il va fuir Maman si c'est pour toi Que Dieu a donné Dieu va mettre tout en place Pour que ce soit pour toi Il ne fuit pas Il n'ira pas quelque part Ne te presse pas Tout au contraire Élève tes standards Tout au contraire Continue de te donner De la valeur Ben oui Dans les attitudes Dans la façon de faire Et c'est commencer par quoi Être mystérieux Fermer ta bouche Un tout petit peu En ce qui concerne ta vie Maman Tu n'es pas obligé De lui dire Que ton père trompait ta mère Tu n'es pas obligé De lui dire Que oui Tu ne t'entends pas Avec tes soeurs Parce que vous n'êtes pas C'est tes soeurs Consangrères Vous n'êtes pas même père Ou même mère Il n'est pas obligé De savoir tout ce qui se passe Sur vous Il n'est pas obligé De savoir tout ça Ça n'a aucun rapport Avec l'amour qu'il a pour toi Ça ne va pas augmenter L'amour qu'il a pour toi Ça ne va pas diminuer L'amour qu'il a pour toi Le fait qu'il ne sait rien En profondeur de ta famille Ça ne le concerne même pas En quoi ça concerne Un homme Les relations De ton père Et ta mère En quoi ça concerne Un homme Les relations Que tu entretiens Avec tes soeurs Bah oui Je vois des femmes Comme ça C'est la naïveté Tu ne t'entends pas Avec ta soeur Avec tes frères Dès que tu as un problème Tu vas pleurer Chez ton petit ami Chez le copain Oh ma soeur là Mon frère là M'a fait ci Je me sens seule Je me sens ceci Maman Tu es en train De te vendre très bas Tu es en train De te vendre très bas Oui Tu penses qu'il y a quelqu'un Qui peut t'aimer Sur terre Plus que ton frère Ou ta soeur Tu penses que c'est cet homme là Qui est dans ta vie Qui va t'aimer Plus que tes frères Et tes soeurs Bah tu te trompes Tu te trompes Tu es en train D'envoyer un message Négatif à cet homme là A lui montrer Que vous êtes une famille divisée A lui montrer Que tu seras par exemple Une mauvaise maman Pour ses enfants Faites très attention Apprenez à gérer vos problèmes Bah oui Vous n'êtes pas obligé D'en parler à votre mari A votre copain Bah oui C'est très important Et pire encore Je vous disais encore Vérifiez le niveau De maturité Il y a des hommes là Qui sont des femmelettes Qui bavardent Comme les femmes C'est à dire Ils ne gardent pas le secret Bah oui Il y a des hommes Qui ne gardent pas le secret Donc vérifie son niveau Même ton propre mari Tu vérifies le niveau De maturité Avant de lui dire C'est à dire Tu essaies de lui dire Les choses petit à petit Tu vois comment Il va se comporter Maman Si vous avez un problème Il t'insulte avec Tu mets le cardenas Ne lui dis plus Si vous avez les problèmes Il prend ton passé Pour t'insulter avec Mets le cardenas Ne lui dis plus Bah oui Parce qu'en fait Ça vous apporte quoi Ça vous apporte Que des ennuis Dans le foyer Si tu n'avais pas dit Comment est-ce qu'il aurait su Ça vous crée des ennuis Dans le foyer Pour rien A cause de votre bouche On peut être fusionnel Avec un homme Mais savoir Savoir ce qu'il faut dire Savoir ce qui est nécessaire A dire dans la relation Savoir ce qui ne va pas nuit A la relation demain Bah oui Je vais vous raconter Une petite anecdote Vous savez J'ai une reine Vous comprenez Une reine Voilà Qui a trompé son mari Et le mari lui dit Que non Le mari a découvert Voilà Vous comprenez Le mari lui dit Non Tu sais Il faut m'expliquer en détail Parce que voilà Moi je Je t'aime même déjà pas Pardonner Je t'ai déjà pardonné Explique moi juste en détail Je veux connaître le monsieur Avec qui tu m'as trompé Mais je sais que le pardon Est déjà là Ça peut me permettre Ça va me permettre Comme ça de guérir De comprendre mieux Pourquoi tu m'as trompé Et tout ça Vous connaissez les femmes Elle croyait Que effectivement Le mari a pardonné Comme il lui disait Que non Dis moi la vérité En détail Qui est cet homme Et le monsieur Son mari lui posait Les questions Petit à petit En détail Où est-ce que vous avez couché Comment est-ce que tu l'as connue La dame elle l'expliquait Et il dit que non Il faut me dire Parce que moi J'ai besoin de savoir Tout ça va me permettre De guérir Et c'est comme ça Que la fille racontait Et il demande Que vous vous voyez Souvent où Elle explique À l'hôtel Elle explique les endroits Il te faisait ci Comment est-ce qu'il te faisait Les rapports sexuels Comment est-ce qu'il te faisait L'amour La fille explique Elle se dit que non Le mari l'a pardonné C'est pour reconstruire le couple Non seulement Il était en train De l'enregistrer Lors de leur conversation Il l'a enregistré À chaque fois Que la femme L'épouse Se confessait Comment elle a fait Pour tromper le mari Non seulement Il l'a enregistré De deux Après les enregistrements Parce qu'elle a su ça Bien après Il a commencé À faire le chantage Vous savez que Naturellement Chez nous Même en Occident Ça fait honte De savoir que Bah oui Ça fait honte De savoir que Une femme Peu importe ce qu'on dit Qu'une femme A trompé son mari Ça fait honte C'est des choses Même devant ta famille Tu ne peux pas te tenir Et dire que oui Je ne veux plus du mari Parce que j'ai trompé mon mari C'est des choses Ça ne se fait pas Surtout chez nous En Afrique C'est des choses Vraiment Aucune maman Ne peut accepter ça Même venant de sa fille Aucune maman Ne peut tolérer Ça venant de sa fille C'est-à-dire Ta mère peut t'aimer Mais si le mari Viens lui dire Que tu as trompé Jusqu'à ce qu'il y a Les preuves C'est comme si tu as Humilié ta maman Bah oui Parce qu'elle va se dire Qu'elle a raté ton éducation Donc Bien après Le mari commence À lui faire le chantage Comme vous comprenez là Tu me laisses Avec tel bien Tel bien Moi Je veux divorcer Je ne peux pas rester Avec une femme Qui m'a couché Qui a fait telle position Qui a fait ci Avec un homme Qui a fait ci Dans les biens Quand on va divorcer Voici ce que je veux Voici ce que je ne veux pas Vous comprenez non La fille s'est retrouvée En train d'accepter Parce qu'elle est dans Une famille chrétienne Elle a accepté Elle me dit Que j'ai tout perdu Dessus quoi Tous ces biens là C'est mon argent Mais la naïveté J'ai tout perdu Je ne peux pas Parce que Ma famille Si ma famille Apprend que C'est à cause De l'infidélité Que j'ai trompé Mon mari Je suis morte On va me régner Je suis obligée D'accepter Les ultimatums De mon mari Et c'est comme ça Qu'ils ont divorcé La dame a presque Tout perdu Parce que c'est elle Qui finançait gros Le couple Bah oui Mais aujourd'hui Elle est bouche bée Elle ne peut pas revendiquer Les gens même S'étonnent Lui demande Comment vous divorcer Elle est bien Avec le travail Que tu avais Mais pourquoi C'est le monsieur Qui garde par exemple La maison Pourquoi comme ça Comme ça Elle est dépassée Personne n'a jamais Suis réellement Pourquoi Ils ont divorcé Vous comprenez Et le monsieur Lui dit que Tu ouvres ta bouche Tu comprends Tu ouvres ta bouche J'ai les messages Les messages Ton message vocal Je montre ça A tout le monde Comment tu me trompais Et tout Fait très attention Vous comprenez Non Vous qui dites Que Oui il faut tout dire Voilà Il faut tout dire En quoi est-ce que Tu trompes Tu vas aller dire Que oui J'ai trompé Je vais t'expliquer Oui Même comme c'était ton ami Tu vas me pardonner Oui parce que Je veux être sincère Fait très attention Il y a des choses Qu'on ne dit pas Dans la vie Il y a des choses là Qui sont secrets On meurt avec Ben oui Il y a des choses Qui sont secrets On meurt avec Si on t'avait violé Oui on t'a passé au rallye Si ce n'est pas quelque chose Que tu veux rendre public Aux yeux du monde entier Maman Garde ça dans ton ventre Meurt avec Tu n'as pas forcément besoin De dire ça à ton mari Parce qu'on ne sait jamais Demain Vous comprenez On ne sait jamais Ce que le lendemain Nous réserve On a des maris Parfois Des femmelettes Comme je vous dis On a des maris Parfois Immatures Ben oui Oui Comme je vous le dis là Donc faites très attention Je vous dis toujours Vérifiez le niveau De maturité De vos maris Avant de vous aventurer A ouvrir tout votre ventre Parce que ce que vous allez dire N'avance en rien le couple Ça concerne en quoi le couple ? Ça n'avance en rien le couple Ça avance en quoi au couple ? En quoi c'est utile ? Ben oui Dans le couple Pourquoi vous jugez nécessaire De dire des choses Qu'on a intérêt D'aller réveiller les morts Pour ramener dans le couple Qui est vivant ? Pourquoi vous trouvez nécessaire ? Ben oui D'aller réveiller les morts Pour ramener dans le couple En quoi ça avance L'épanouissement du couple ? En rien du tout En rien du tout Fait très attention Abstenez-vous de dire N'importe quoi Dans le couple Oui Abstenez-vous de dire N'importe quoi Maman tu as un passé Il y a des choses Qui sont nécessaires À dire Il y a des choses Qui sont utiles Pour le couple Si c'est quelque chose Tu sais que ça va te rattraper Tu comprends ? Tu es un ex qui te fait le chantage Tu es un ex qui a tes vidéos Tu sais que toi ou ta Il veut publier Ou ça va te rattraper Ça va te rattraper Un de ces quatre matins Maman dévoile-toi Ben oui Dis ça à ton mari Mais si ce n'est pas le cas Tais-toi et ferme ta bouche Continue ta relation Si ce n'est pas le cas Tais-toi et ferme ta bouche Tu n'as pas besoin d'expliquer Là où ton ex vit Tu n'as pas besoin d'expliquer Comment il te faisait Les rapports sexuels Tu n'as pas besoin Sauf si c'est un fantasme pour vous Sauf si c'est un fantasme pour vous Tu n'as pas besoin de dire forcément Le nombre d'hommes Que tu as connus Tu n'as pas besoin de ça Maman Je vois des femmes Qui rencontrent souvent les hommes Qui disent que Depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant J'ai connu huit hommes J'ai connu seulement huit hommes Maman Qui veut prendre une femme Qui a connu tout le quartier Pour mettre dans sa maison C'est la naïveté ou quoi Qui veut prendre une femme Tu es obligé de dire De compter le nombre d'ex que tu as eu Tu n'es pas obligé Tant que c'est des choses Qui ne vont pas te rattraper dans le foyer Tu n'es pas obligé Un homme te rencontre Tu n'es pas obligé de lui dire Que tu as un ex Pourquoi vous pensez que c'est utile Toujours de dire que j'ai un ex De dire que j'ai connu telle personne De dire que j'ai connu huit X c'est une vantadise De dire que j'ai sorti avec tel homme Tu vois l'homme là J'ai sorti avec lui Tu vois l'homme là C'est un palmarès pour vous Ce n'est pas utile Ce n'est pas utile Vous comprenez L'homme ne dit rien Il sourit Mais il a une certaine image de vous Ce n'est pas forcément utile Il n'a pas besoin de ça La relation qui veut se construire Il n'a pas besoin de ça Maman Ton honnêteté Il faut garder d'abord ça Quand la relation sera bien ficelée Voilà Et que le mari est mature A atteindre un certain niveau de maturité Voilà Il y a des choses dont tu peux expliquer Mais si ce n'est pas le cas Maman reste tranquille Vive ta vie tranquillement Parfois vous même vous vous créez des problèmes Oui Parfois vous même vous vous créez des problèmes Il y a des femmes qui ont raté des relations comme ça Bah oui Tout simplement parce qu'elle même On ne l'a rien demandé Elle même elle a allé se confesser Chez le mari Je t'ai trompé Mais vraiment je voudrais qu'on reprenne Maman Aucun homme africain ne peut accepter Aucun homme africain ne peut accepter Donc arrêtez votre sincérité là Qui ne mène nulle part là Vous comprenez Aucun homme africain C'est chez les blancs qu'on voit ça Que wow je t'ai trompé J'ai fait ci J'ai fait ci J'ai fait ci Tu dis ça à un homme bantou Maman la relation là Sache que ça n'ira plus nulle part Même s'il reste avec toi Ça peut être pour des raisons autres Mais ça n'a rien à voir avec l'amour Ça peut être parce que vous avez les crédits ensemble Il veut voir les enfants grandir Il va rester là Mais maman c'est un homme qui va se chercher ailleurs Vous comprenez Avec nos hommes bantou ça ne marche pas Chez nos hommes bantou Il n'y a pas question de que je me confesse Je me confesse Bah oui Je me confesse J'étais dans une maison close Je faisais ceci Je me confesse J'étais dans une Maman sache que c'est quelqu'un Il va te prendre comme ça Comme ça ne fait rien Et le jour où tu lèves la voix Il t'insulte le bonus Il met dessus Il faut faire très attention Les filles Il faut faire très attention Ce n'est pas forcément utile Et je vous dis toujours Apprenez à comprendre que On ne finit jamais de connaître les gens C'est tous les jours Même après 10 ans de mariage Parfois on se rend compte Que l'homme qu'on a épousé On ne le connait pas Vous comprenez Les hommes sont Beaucoup plus mystérieux Que nous Voilà Il y a des hommes Qu'on ne connait pas En 5 ans de relation 5 ans de mariage C'est avec le temps Parfois Que tu apprends réellement A connaître ton homme Vous comprenez On ne finit pas de connaître Et c'est normal C'est comme ça Dans la relation Les choses se passent Petit à petit Bah oui On se laisse découvrir Petit à petit Petit à petit Petit à petit Il y a des situations On explique On avance On explique les situations Mais on ne se dévoile pas Comme ça D'un coup Bah oui On ne se laisse pas On ne se dévoile pas Comme ça D'un coup Vous comprenez Au fur et à mesure Que vous êtes ensemble Vous allez par exemple A un mariage C'est en ce moment Vous trouvez l'occasion De raconter Ah tu sais Machin truc Voilà 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 Vous n'avez pas besoin De raconter tout D'un coup Oui Voilà Vous n'avez pas forcément besoin Ça ne va vous mener nulle part Ça ne va vous mener nulle part Moi je vous dis Ce n'est pas de la malhonnêteté Oui Ce n'est pas être malhonnête Non 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 Rien Ça n'a rien à voir avec Je ne vous incite pas A être des femmes malhonnêtes Mais non Mais il y a ce qu'on appelle La réalité dans les relations sentimentales Et la stratégie à mettre en place Pour réussir Une relation sentimentale Il y a des choses qu'on dit Qui détruisent la relation Bah oui Il y a des choses qu'on dit Qui détruisent la relation A chaque fois que tu rencontres un homme Par exemple Tu as des problèmes d'accouchement Oui tu sais que tu dois le dire Tu vas le dire A cet homme là Il n'y a pas de soucis Mais maman Il faut d'abord laisser que la relation Prenne forme Bah oui Sinon tes relations ne vont pas faire 6 mois Elles vont capoter Fais très attention les filles Il faut d'abord laisser que la relation Prenne forme Avant de dévoiler par exemple Ton infertilité Sinon Toutes tes relations vont échouer Pourquoi ? Dès que tu vas dire à un homme J'ai des trompes bouchées J'ai des ceci Il faut faire ça Tout ce travail là Il va fuir Mais lorsque la relation Il a commencé à t'aimer Il a commencé à apprécier La personne que tu es au fond de toi Il y a des choses Quand tu vas dire Il va gober ça D'une certaine façon Il va me prendre à vivre avec Bah oui Parce qu'il y a l'amour Qui s'est déjà installé Parce qu'il a commencé à t'aimer Il a commencé à t'apprécier Mais au début de la relation Si tu viens Tu viens dans la relation Tu dis que oui Tu es trop sincère Tu veux tout dévoiler Mais maman Tu ne vas jamais faire deux ans de relation Jamais faire deux ans de relation Bah oui Tu ne vas jamais faire deux ans de relation Tout simplement parce que Voilà L'homme va se dire Non ça c'est trop Ça c'est trop Il ne t'aime pas Qu'est-ce qu'il oblige A subi tout ça Bah non Alors qu'il y a plein d'autres femmes Il n'est pas Il ne ressent rien pour toi Il t'aime juste parce que Tu as un beau visage Tu as un bon nez Tu as des jolies formes C'est tout Il a déjà couché Mais pourquoi il se rend compte Qu'il faut obligatoirement Rester avec toi Il va partir C'est pour vous dire que C'est petit à petit Molo molo Arrêtez d'être pressé Vous êtes trop pressé Dans les relations Trop trop pressé Vous pensez que Le fait de tout dire Tout de suite là Ça va faire que ça remonte l'amour Non ça ne remonte pas l'amour Ça tue l'amour Oui En quoi est-ce que Ça va remonter l'amour En disant que J'ai connu 10 gassons Mon ex ici Mon ex là Mon ex ici Ou alors saboter son ex Ça ne remonte rien du tout Dans la relation Allez-y molo molo Dans vos relations Ne vous précipitez pas A vouloir tout de suite Qu'on vous découvre Non Soyez des femmes mystérieuses Oui Même dans le foyer On ne doit pas Se sentir Acquise Il doit toujours avoir Le mystère Même pour les épouses C'est ça qui fait que Voilà L'homme est toujours Comme je disais hier À la reconquête Il court toujours Voilà Il court toujours Pour vouloir vous découvrir Ben oui Pour vouloir vous découvrir Vous comprenez les filles C'est très important Arrêtez de vous précipiter Dans les relations Arrêtez de vouloir tout dire Je faisais une publication Sur ma page Tout à l'heure Là où je disais Augmentez vos standards Élevez vos standards Élevez votre valeur Ben oui Ça ça fait toujours partie Des sujets dont je parlais Vous avez vous débuté Une relation Ne soyez pas des mendiantes Oui Sachez vous imposer De par vos attitudes Oui Faites de telle sorte Qu'on vous respecte De par vos attitudes Vous arrivez à un premier rendez-vous Vous mangez un gros poisson brisé Par exemple Vous voulez encore L'argent de tassi Ben oui Les femmes qui manquent De la valeur Les femmes qui se méprisent Ben oui Pourquoi vous vous comportez Comme ça Ben oui Pourquoi vous vous comportez Comme des mendiantes Comme des femmes Qui poursuivent Les cartes bleues Ben oui Ça ça vous dévalorise C'est des choses comme ça Et le lendemain La semaine Vous appelez le gars Vous avez l'anniversaire Vous avez laissé ci Vous êtes encore au niveau De la nourriture Vous êtes encore au niveau Du iphone Vous êtes encore au niveau Du téléphone Et vous voulez qu'on vous respecte Comment Vous voulez augmenter Votre valeur Comment Vous voulez augmenter Votre Je ne sais pas Votre standing Comment Quand vous êtes mendiante Ça ne marche pas La main qui demande Toujours N'est jamais en haut La main qui demande Toujours Donne-moi Donne-moi C'est toujours en bas Et oui Les filles Ayez des attitudes Qui vous ressemblent Ayez des attitudes Qui sont à la dimension De la reine Que vous êtes C'est de ça Qu'il est question Ayez des attitudes Oui Qui concordent Avec la personne Que vous dites être Vous faites les publications Tous les jours Je suis une boss lady Mais la boss lady Là Dès qu'on va Un premier rendez-vous Mais le rêve tombe L'homme qui tide De la très haut téléphone Le masque tombe Pourquoi L'homme là Il est dépassé Et c'est cette femme là Qui parle trop Qui n'écoute pas Apprenez à écouter C'est comme ça Que parfois Ces hommes là Vous disent même Je suis marié Tellement vous êtes distrait A faire les synapses Chate et tout Vous ne comprenez pas Demain quand il dit Que je t'avais dit ça Quand on s'était rencontré Je t'avais dit que moi J'avais Je ne voulais pas Une relation sérieuse Tu étais distrait Ben oui Tu étais distrait Parlez peu Écoutez beaucoup Oui Dans vos relations là Parlez peu Écoutez beaucoup Vous comprenez les filles Et c'est comme ça Vous arrivez Premier rendez-vous Le gars voit une femme Qui est bien habillée Comme ça Il dit que maman Une bombe Une bombe Et c'est comme ça Qu'elle commence Que je n'ai pas l'argent De taxi pour rentrer Éch Éch Ça casse une fois Éch Ça casse la classe Éch Je n'ai pas l'argent De taxi pour rentrer Éch Et c'est comme ça Qu'elle commence Que mon anniversaire Éch Ça tombe bien Comme je t'ai rencontré Elle commence A inventer Les faux anniversaires Mon anniversaire C'est dans 3 jours C'est dans 4 jours Maman Ça tue Ça tue l'élégance Maman La mendicité Tue l'élégance Oui La mendicité Tue La belle femme Que tu es C'est à dire Ça tue Le rêve du gars Est dans l'eau Il se disait Que maman Voici une femme Qui est déjà prête Là J'ai rencontré Belle femme Là Grande de taille Ou je ne sais pas moi Quoi Sur les talons Comme ça Il pense que voici Femme Mais la femme Encore les problèmes De nourriture Elle vient au rendez-vous Avec le ventre vide Sachant qu'elle va venir Manger gros Poisson brisé Ou le poulet Maman Quand on se dote De la valeur On apprend à lever Sa carte bleue On apprend à se faire plaisir A aller manger le poulet On n'attend pas le rendez-vous D'un homme Pour aller manger Les bonnes choses Pour aller boire le chivas Pour aller boire le champagne Maman On apprend à s'offrir des choses Ça augmente la valeur Ça ajoute la valeur Quand tu payes toi-même Oui, oui, oui La mendicité Tue l'amour C'est autant de choses Qui tuent vos relations Oui C'est autant de choses Qui tuent vos relations Augmentez vos stagnes Standard Les filles Arrêtez de parler N'importe comment Racontez toutes vos vies Racontez toute votre misère Ben oui Quand on dit C'est comme si vous alliez A un entretien d'embauche Vous avez 5 minutes Pour vous vendre Ben oui On n'a pas besoin De savoir si tu es marié Ou pas A un entretien d'embauche En 2 minutes Pour te vendre Ce n'est pas de ça Qu'on te demande C'est comme ça Quand le monsieur te dit Mais qui est cette charmante femme J'ai envie de te découvrir davantage Maman Parle de ton travail De ce que tu sais faire Parle de ton travail De ton présent De ton travail De ce que tu sais faire Parle de ton quotidien De ce que tu sais faire Parle de tes journées remplies De ce que tu sais faire Maman Il ne t'a pas demandé De parler de toute ta misère Ton père ne travaillait pas Ta mère ne travaillait pas Votre maison il pleut Oh c'est monté C'est descendu C'est ceci C'est ceci Maman Tu cherches un sponsor Ou tu cherches quoi Tu cherches le sponsor Ou tu cherches quoi Pourquoi vous vous dévalorisez Comme ça En parlant beaucoup Pourquoi vous même Vous tuez vos relations Hein Premier rendez-vous C'est un entretien C'est comme un entretien d'embauche Ça commence à débuter Ça va dans le bon sens Au premier rendez-vous C'est là où tout se joue Comme un entretien d'embauche Tout se joue Le premier rendez-vous Les premières semaines Et tout ça Vous tuez vos relations Vous même pourquoi Bah oui Vous tuez vos relations Pourquoi Même le mariage Vous êtes en harmonie Dans votre foyer Mais à cause de votre bouche A cause de ce que vous allez Commencer à raconter au mari Vous commencez à diminuer L'amour qu'il a pour vous Vous commencez à vous dire Quand vous avez passé au rallye Est-ce que c'est utile En quoi ça peut servir au mari Non Ce n'est pas forcément utile Ma chérie Est-ce que tes Tes violeurs là Reviendront dans ta vie Dans ton foyer Alors est-ce que c'est forcément utile Moi je dis toujours Si c'est un témoignage Pour le monde entier Il n'y a pas de problème Mais si ce n'est pas le cas Garde ça pour toi En quoi c'est utile De dire à ton mari Je t'ai trompé J'ai sorti avec ton ami En quoi c'est utile Dans la relation Que le mari sache que Tu as sorti avec son ami Soit disant tu es sincère Soit disant c'est parce que non Tu veux lui dire Pour qu'il sache En quoi est-ce que c'est utile Dans la relation Vous tuez vos relations A petit feu Pourquoi C'est la question que je vous pose C'est de l'immaturité C'est de l'immaturité Je répète encore en disant Dites des choses nécessaires Dites des choses Qui peuvent vous rattraper Oui Après 5 ans Après 10 ans Ce sont ces choses Que moi j'appelle des choses utiles Ben oui Mais si tel n'est pas le cas Ce n'est pas important Arrêtez de tuer vos relations Oui C'est vous même parfois Vous êtes les propres ennemis De vos relations Vous même vous restez comme ça Un matin Vous déclenchez un problème A la maison Vous commencez à raconter des choses Dont le mari n'a pas forcément Besoin de savoir Et demain Lorsqu'il y a des problèmes Vous connaissez les hommes C'est ça qui commence A t'insulter Mais qu'est-ce que tu crois Hein Tu lui as parlé de tes ex Comment tes ex c'est ta peine Il va te dire que tu fous quoi ici Quand tu vas lui parler Il va te dire que tu étais une bonne femme Avant qu'elle ait père de tes enfants Là t'ont abandonné Ton ex ne te fessait pas là-bas Ton ex ne t'insultait pas Ton ex ne t'avait pas abandonné Avec l'enfant Si ce n'était pas moi Mais qui lui a dit tout ça C'est toi même Qui lui a confirmé tout ça Il y a ce qu'on racontait Ce que nous même on dit Les choses qu'on raconte C'est des choses qui ne sont pas certifiées C'est des choses qui ne sont pas vérifiées Mais ce que toi même Tu ouvres ta bouche pour dire Maman Demain il t'insulte avec La plupart des hommes sont comme ça Dans les foyers Ils sont humains La plupart des hommes sont comme ça Quand les problèmes commencent dans le foyer là Ou on dit qu'à la guerre comme à la guerre Il cherche là où ça va te toucher Si tu lui avais dit quelque chose là Il te dit Qui commence à t'insulter Ta maman est prostituée Tes soeurs sont prostituées Qui lui a dit Que tes soeurs vendent de l'opiment Ce n'est pas toi Qui lui a dit Que ta maman n'a jamais été mariée Elle est prostituée Ce n'est pas toi même Quand le dolo t'as pris sur le lit Tu as commencé à dire tout Tu as commencé à dire des choses Maman en quoi c'est utile En quoi c'est utile Vous comprenez Pour le couple Ce n'est pas forcément utile Utile pour le couple Tu vas être très rapide N'oubliez pas notre fameux GK Le GK 15-0 Le sachet qui traite Petite blanc Règle douloureuse Sibrome Voilà Les rétrécissements du vagin Le vagin qui a des odeurs Nauséabone Voilà Si tu veux formater ton vagin Revisiter le vagin Voici le secret Vous m'écrivez inbox C'est 15-0 Nous livrons partout Le GK Le GK La plante miraculeuse De la foufoune De la femme Les plantes naturelles Vous buvez Vous faites votre toilette intime avec Et c'est comme ça Que vous ressentez Une paix Entre vos cuisses Le vagin Vous ressentez Une certaine douceur Les vagins Les picotements Le vagin qui picote Qui Dès que tu fais ta toilette avec Tu ressens comme si Une certaine douceur Une paix intérieure Ben oui Les pêtes blanches Qui sont chroniques Voici le secret Les vagins Qui a lâché Voilà Qui est ouvert Voici le secret C'est ça Donc Les reines Apprenez à fermer vos bouches Un peu S'il vous plaît Allez Bisous à vous Partagez la vidéo S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501